Avec un bon chien, avec un mot de toi, tout est accompli. Avec un bon chien, avec un bon chien, avec un bon chien, 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 Et tout devient vivant, un seul mot de toi, fait fuir la maladie, un seul mot de toi. Et je serai béni, un mot de toi peut nous changer, un mot de toi peut nous transformer, un mot de toi peut changer le temps, Seigneur, un mot de toi. Et tout devient vivant, un seul mot de toi, fait fuir la maladie, un seul mot de toi. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Qui a transféré entre ciel et terre, quand tu descends, l'atmosphère change. Qui a transféré entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. 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 Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Alléluia Vous le croyez frères et chèvres ? Gloire à Dieu C'est toujours une grâce de pouvoir raconter ce que Dieu a fait dans nos vies Moi je suis né dans une famille chrétienne Et toute ma vie j'ai connu les choses de Dieu Je savais c'était quoi venir aux réunions, écouter la parole de Dieu Sentir des frissons, sentir la présence de Dieu Mais c'est pas parce qu'on est dans une maison chrétienne que nous on est chrétien Il a fallu qu'un jour je fasse mon expérience avec Dieu Même si je connaissais Les choses de Dieu J'ai pas donné ma vie Dès ma jeunesse J'ai voulu un peu goûter ce qu'il y avait dans le monde J'ai Et dans tout ce qu'il y a eu dans le monde Il n'y a rien qui a pu se comparer Le jour où j'ai rencontré Jésus J'ai rencontré le Seigneur dans une réunion C'était dans un moment où ma famille passait par le deuil Et pendant la réunion Il n'y avait pas de cantique Il n'y avait rien qui pouvait attirer les rodats Mais je veux dire parce que dans cette réunion Il y avait un mot pour moi Le mot qui a pu me communiquer la foi Ce mot était simple C'était l'évangile C'est simple C'est possible d'être un chrétien Tant de fois Il disait ce serviteur de Dieu C'est nous les gens qui rendons les choses difficiles Qui tordons les choses Et qui les rendons plus difficiles Et quand j'avais entendu ça J'avais dit dans mon coeur Seigneur c'est possible d'être un chrétien Je le crois Et tout simplement quand il a fait l'appel J'ai levé ma main Et j'ai dit Seigneur maintenant je te donne mon coeur Les jours ont suivi Et je ne sentais rien de particulier Mais là quand mon coeur s'était décidé J'avais dit Seigneur je te donne mon coeur Les jours ont suivi Les jours ont suivi Et à un moment donné J'ai pu sentir que Que Dieu est rentré dans ma vie J'ai pu sentir J'ai pu goûter Ce n'était plus déprisant Ce n'était plus dehors la présence de Dieu Elle était rentrée dedans Depuis le jour où je l'ai rencontré C'est avec gratitude Que je le dis envers Dieu Quand je regarde mes cousins Qui ont voulu suivre dans le monde Et quand je regarde ma vie Je remercie Dieu De ce que Dieu a fait de moi Je vous promets que La vie avec Dieu Elle est incomparable Avec tout ce qui peut se trouver dans le monde L'évangile c'est pas du Quand on vieillit Quand on est vieux C'est quand on est jeune Déjà très jeune Dieu a bouleversé ma vie Il m'a vraiment donné Le goût de vie Il m'a donné une espérance Je suis heureux de vivre avec lui Tous les jours le Seigneur me convainc Que je suis un pécheur Et que je ne mérite rien Mais qu'il est là avec sa grâce Et il m'aime Et il me permet encore De marcher dans ses voies Ce que je vous souhaite Dans cette soirée Que s'il y a des jeunes Ou même des moins jeunes De ne pas perdre du temps De mettre Dieu à l'épreuve Dans cette réunion Et de dire Seigneur Je veux te recevoir Et goûter à cette vie avec toi Je vous le promets devant Dieu Que vous ne serez pas déçus Que Dieu vous bénisse Si tanto te amo Porque tu le das la espalda Sufriu tu dolor Llevo sobre tus cargas Y al que murió Te puedo decir En vive Y junto con él Resucitarán Todo aquel calvario Mire El no pereció Con la tumba vacía El no pereció En sus cinco trece días El se levantó La muerte venció Nada de tenerlo podía El no pereció Con la tumba vacía El no pereció En sus cinco trece días El se levantó La muerte venció La muerte venció La muerte venció Nada de tenerlo podía Sin tanto te amo Porque tú le das la espalda Porque tú le das la espalda Porque tú le das la espalda Subió tu dolor Et suscitaront, tolas que Calvary pide Et n'operecyun est con la tumba vacía Et n'operecyun, es suscitatece t'ya Et se levantont, la muerte venciol Ni nada de tenerlo podía Et n'operecyun, es con la tumba vacía Et n'operecyun, es suscitatece t'ya Il se levanta, la fuente n'aissé Nada de tenerlo podía Amén 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 Si, Señor, amén 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 Si, Señor, amén 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 Je suis vraiment heureux d'être là parmi nous Parmi vous pour vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie Amén De ce que Dieu m'a transformé Va passer de la mort à la vie, Alléluia Le Seigneur dans sa grâce a permis que moi Je puisse entraîner dans un foyer chrétien Mais, comme vous savez, c'est pas parce qu'on est dans un foyer chrétien Que ça fait de nous les chrétiens Et, voilà, j'ai voulu un petit peu faire comme les jeunes et tout ça Mais très rapidement Dieu dans sa grâce, il m'avait permis de De voir une vision du monde Qui était... Je voyais tout pour me valider C'est-à-dire que... Pour moi, en fait, je voyais la vie Je me disais, ben, je vais devoir aller à l'école Je vais devoir... Je vais devoir aller au travail Faire toutes les choses de la vie Comme tout le monde fait Et je me disais, mais, Seigneur Moi, je ne t'ai pas demandé de vivre Et je ne vais pas te demander de perdre la vie Donc, pourquoi je suis là ? J'avais pas conscience que Dieu avait un plan pour ma vie J'avais pas conscience que Dieu pouvait me rendre heureux Donc, me donnait le goût de vivre Et... Un jour, le Seigneur a permis Parce que j'étais un garçon Pour vous donner une idée Quand j'étais tout seul chez moi Je criais de toutes mes forces Ce que je voyais, je le frappais Je disais, Seigneur S'il le faut, je te donne ma vie Mais enlève-moi d'ici Je voulais pas passer tant d'années sur cette terre Parce que je savais pas que Dieu pouvait me rendre heureux Et un jour, j'ai pris cette décision Comme a dit le frère J'ai décidé d'appartenir au Christ J'ai décidé de lui donner ma vie Amen A 16 ans, dans sa grâce, il m'a donné ma vie Aujourd'hui, j'en ai 22 Et jamais j'ai regretté C'est plus vieux après l'heure Il n'a pas fait une amélioration dans ma vie Parce que... Moi, demain, je m'achète une nouvelle voiture Une maison, quoi que ce soit S'il faut, dans 6 mois, je vais m'en habituer C'est plus vieux Je vais avoir la nouvelle console Tout ce que vous voulez La présence de Dieu, on ne s'habitue pas Jésus dans sa vie, on ne s'habitue pas Il vous donne la joie de vivre Aujourd'hui, il est toute ma vie J'ai 22 ans, sans lui, je ne peux pas vivre Ce n'est pas possible Il est mon oxygène, il est ma joie Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui Il va être des célébrités, des stars Moi, je veux être un homme de Dieu Je veux être rempli du Saint-Esprit Je veux aller avec mes frères Précher la parole de Dieu Voir l'évangile de gloire Ce que je veux, ce soir, c'est que vous aussi Vous puissiez ressentir ce qu'il y a dans mon coeur Cette joie, cette paix C'est une fierté d'être un chrétien C'est une fierté d'être fils de Dieu C'est... C'est une joie J'ai que l'envie, c'est d'être dans le ciel avec lui De le contempler, de voir sa gloire Dans le ciel des saints Vous supprenez cette décision Arrêtez de vous dire, c'est pas pour moi Arrêtez de vous dire, c'est difficile Le frère, il a dit, c'est pas difficile C'est pas difficile, il a tout accompli Il est venu sur la terre pour accomplir ce que les hommes Ne pouvaient pas accomplir Il a tout fait pour nous dans sa grâce Donnez votre coeur à Dieu Arrêtez avec ses raisonnements De se dire, c'est pas pour moi Tout ce que eux ils ont, c'est pas pour moi Non, 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 non Le Seigneur va transformer vos vies Donc il a transformé les vies de chaque périsseur qui sont ici Et il va vous rendre heureux Que Dieu vous bénisse Amen Nous chantons pour toi Pour glorifier ton nom Seigneur Jésus Nous venons devant toi Pour te dire, Seigneur Jésus Pour te dire, Seigneur Jésus Que tu es grand Aujourd'hui 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 Nous les frères Nous chantons pour toi Pour glorifier ton nom Seigneur Jésus Seigneur Jésus Nous venons devant toi Pour te dire, Seigneur Jésus Que tu es grand Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Que tu es grand Tu as donné la paix, aujourd'hui, nous venons de bonnes fois, pour te dire, Seigneur Jésus, que tu es grand. Amen. On t'appelle richesse, et lorsqu'on réalise que tu n'es pas en même, on a essayé de te trouver en buvant une bouteille, on est même allé jusqu'à essayer de te jeter dans nos verts. Mais où es-tu ? L'humanité te cherche et ne te trouve pas. S'il te plaît, ne te cache pas, dis-nous la vérité. L'humanité te cherche simplement le vrai bonheur. Je suis ici, et ceux qui me connaissent m'appellent Jésus. J'ai payé de mon sang pour toute l'humanité, et tous ceux qui m'acceptent trouveront le vrai bonheur. Je me laisse fait trouver, par celui qui me cherche, de tout son rêve. Il recevra aujourd'hui, le pardon de ses péchés. Je me laisse, car celui qui me cherche, de tout son rêve. Je me laisse, car celui qui me cherche, de tout son rêve. Je suis Jésus, béni. Mais qui est la plus importante, puisque c'est le Christ, le Christ qui est l'auteur du salut de tous les hommes. Et ce soir, eh bien, je le crois encore de tout mon cœur, que depuis plus de 2000 ans maintenant, le Seigneur accompagne de partout ses serviteurs qui annoncent, j'ai bien dit ses serviteurs, que le Seigneur accompagne ses serviteurs de partout le monde où la parole de Dieu est annoncée. C'est justement l'encouragement qui a traversé, si vous voulez, tous les siècles, toutes les générations de l'Église de Jésus-Christ, où le Seigneur a dit aux premiers disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez dans toute la création. D'abord à Jérusalem, ensuite en Judée. La Bible nous dit en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et depuis que le Seigneur, eh bien, il a envoyé ses serviteurs, il n'a jamais cessé d'être fidèle. Jamais. Le Seigneur est d'une fidérité absolue. Il est le fidèle. Et jusqu'à la dernière conversion, car la Bible nous parle d'une dernière conversion, il y aura une personne qui se convertira, la dernière ou le dernier, je ne sais pas, mais après cela viendra le moment où l'Église va être apportée. Mais nous vivons encore ce soir, au milieu de cette promesse merveilleuse, que le Christ, et c'est ça qui est important, que le Christ est au milieu de nous. Nous est dit que le Seigneur travaillait avec eux. Et bien sûr, les serviteurs et les disciples travaillaient avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il se passait ? Eh bien, il y avait des miracles, il y avait une action divine formidable, où des gens changeaient de vie, où les malades étaient guéris. Et je voudrais dire, de tout mon cœur, eh bien, que cela ne cessera pas tant que l'Évangile sera annoncé, parce que le Christ ne change pas. Il n'est pas vieux, il n'est pas moderne, il est toujours le même. Il est toujours le même. Même si aujourd'hui, on le dit de certaines personnes, ils annoncent un Évangile vieux. Non, l'Évangile n'est pas vieux. Il y en a qui disent, oh, maintenant, on est, eh bien, dans une étape un petit peu plus moderne. Il faut un Évangile un peu plus adaptable et moderne. L'Évangile n'a pas besoin de moderniser. L'Évangile est le même. L'Évangile est la vie. Et l'Évangile, eh bien, c'est cette parole qui est vivante et permanente, qui se renouvelle constamment. Je bénis Dieu. Parce que c'est seulement cet Évangile qui peut, eh bien, absolument changer radicalement la vie d'une personne. La délivrer de la puissance des ténèbres. La délivrer, eh bien, de cet empire des ténèbres, où il y a une personne particulière qui est appelée Satan, le prince des ténèbres. Celui qui retient très bien ses captifs. Celui qui les tient en sûreté. Mais la Bible nous dit que de partout où cet Évangile passe, eh bien, Satan tremble, l'enfer tremble. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ n'est pas simplement une personne puissante. Jésus-Christ est celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Il a une puissance illimitée. Satan exerce une puissance terrible, capable de détruire, de démolir la vie d'une personne, le rendant même des fois, eh bien, méconnaissable. Tellement la personne est détruite du jour au lendemain. Mais la Bible nous dit que le Fils de Dieu, écoutez bien ses paroles, parce qu'il n'y a que lui, ce n'est pas un serviteur, ce n'est pas une belle prédication. Non, non, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. En un instant, il détruit tout ce que l'ennemi a construit. Et peu importe les années de misère que tu as, peu importe l'échec, la désolation, la détresse qui est la tienne, si seulement ce soir, tu pourrais croire, eh bien, à cette personne. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il est le centre de l'Évangile. Il est la porte, nous dit la Bible. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vie. Il est la vie. Et nul ne va au pain, c'est-à-dire à Dieu. Ce n'est par lui. Seul Jésus, seul Jésus, a déclaré, vous savez, des paroles que personne n'a déclarées dans les religions. Jésus a parlé même, et on en parlera certainement ce soir, Jésus a parlé même d'une nouvelle vie, d'une nouvelle création. Jésus a dit que sans cette nouvelle naissance, on ne peut pas voir le royaume. Son royaume à lui. Parce que la Bible nous dit qu'il y a deux royaumes. La Bible nous dit qu'il y a le royaume de ce monde qui appartient pour un temps, nous dit la Bible. Pour un temps, il appartient à Satan, puisqu'il est le dieu de ce siècle. Et il y a un autre royaume où il est dit que Jésus-Christ est roi. Et il règne, non pas pour un siècle, mais il règne au siècle des siècles. Alléluia. Il est le roi absolu, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais c'est vrai qu'il y a deux royaumes. Et Jésus est le seul qui a pu dire qu'il a la capacité, par son œuvre, qu'il a accompli sur la croix du calvaire, de transformer tellement une personne qu'il a pu partir, passer d'un royaume à un autre. Lequel ? Le sien. Et déjà on le voit. Qu'est-ce que tu vois ? C'est spiritueux ce que je vous dis. Bien sûr que par la nouvelle naissance, on voit le royaume, on rentre dans le royaume. Et d'ailleurs nous les chrétiens, nous ne sommes pas des gens du monde. Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Pourquoi ? Parce que nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Nous les chrétiens, nous ne sommes ici que pour un temps. Et nous vivons avec ce royaume. C'est le royaume de la lumière. On ne pense pas pareil, on ne parle plus pareil, on ne se comporte plus pareil. Et puis on n'a plus le même roi. On n'a plus la même autorité sur notre vie. Christ est notre autorité. Christ est notre roi. Christ est notre Seigneur. Alléluia. Et c'est le seul qui peut changer de vie. Je voudrais tout simplement, ce soir, avec l'aide de Dieu, vous donner à comprendre des choses qui sont tellement simples. Mais qu'on a besoin d'entendre. Jésus a été face à diverses situations. Il n'a jamais forcé la même de qui que ce soit. Et il ne le fera jamais. Vous savez, Jésus n'a jamais fait de la magie non plus. Jésus ne fait pas de magie. Jésus agit avec l'homme, avec la femme. Et il exerce, si vous voulez, sa grâce et son intervention selon l'acceptation de la volonté de la personne. Vous avez tous une volonté. Vous pouvez dire oui et vous pouvez dire non. Vous pouvez accepter Jésus et vous pouvez aussi le rejeter. Et Jésus, eh bien, ne touchera pas votre volonté. Il vous demandera, d'ailleurs, toute la Bible nous renseigne que Christ n'ait jamais forcé des choses. Puisqu'il disait, si quelqu'un a soif, il n'a pas dit, venez, je vais vous forcer, vous allez boire à la force. Parce que moi, eh bien, j'ai quelque chose de particulier. Je suis la source d'olive. Non, non. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Si quelqu'un veut être mon disciple, ce n'est pas une obligation. Si quelqu'un veut me suivre, c'est toujours une invitation. Venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués. Il n'a jamais dit, je vous ordonne de venir. Non. C'est une invitation. D'ailleurs, dans la parabole même de la parole de Dieu, lorsque ce roi fit des nances et qu'il envoie ses serviteurs, c'est toujours une invitation et non pas une obligation. Il t'invite ce soir, au travers de ces instants, qui sait si demain on sera là, on ne sait pas. En tous les cas, nous vivons des instants de grâce. D'ailleurs, c'est pour cela que la Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, si aujourd'hui, parce que peut-être demain tu n'auras plus le temps de l'entendre, ou du moins, elle ne te sera plus favorable, elle ne te servira à rien, puisque tu auras quitté la terre. Mais si aujourd'hui, tu l'entends, alors il dit, voici l'instant favorable. Voici le jour du salut. Jésus disait à certaines personnes, que veux-tu que je te fasse ? Un jour, un aveugle a dit, Seigneur que je recouvre la rue. Et le Seigneur lui a donné la vie. Il y a une personne qui était paralytique, et ça faisait 38 ans. Et Jésus lui a dit, veux-tu être guéri ? Mais est-ce que Jésus ne savait pas qu'il voulait être guéri ? Mais bien sûr, il lui explique en lui disant, mais tu sais, ça fait longtemps que je veux être guéri, mais pour y aller, à cet endroit où il est dit qu'il y avait un miracle, parce qu'un ange a jeté l'eau, je n'y arrive pas, les gens vont avoir moins. Jésus l'a guéri parce que cette personne voulait être guérie, tout simplement. Il y a certaines personnes qui malheureusement disent, mais il y en a qui arrivent et moi je n'y arrive pas. Non, il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas, c'est plus clair. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Il n'a pas de favoritisme. D'ailleurs, il nous recommande de ne pas agir comme ça. Comment est-ce possible qu'il nous recommande à nous les chrétiens de ne pas user de favoritisme, de ne pas faire d'exception de personne et que lui soit différent ? Non. Il y a des personnes qui veulent et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas. Tu sais, ce soir, ce qui est important, c'est qu'en sortant de ce lieu, tu saches au moins que si tu n'as pas reçu la vie nouvelle, c'est parce que tu ne la veux pas. Il faut que tu saches aussi que si tu le veux, mais si tu le veux, vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que Dieu a dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais qui le cherche de tout son cœur, le chercher de tout son cœur. C'est-à-dire que c'est une personne qui sait ce qu'il veut. A cet égard, un jour, un homme a dit comme cela, je sais, et c'est important ça, je sais en qui j'ai cru, je le sais, conviction de savoir ce qu'il était devenu par l'écoute et par la réception de l'évangile. Et il a dit, je suis ce que je suis, mais ce que je suis, je le suis. Par la grâce de Dieu, il dit, mais je sais et je le suis. C'est important de savoir, si vous voulez, ce que nous avons accepté dans notre vie et que par la suite, nous savons aussi ce que nous sommes devenus. Mais en réalité, écoutez, il ne peut pas y avoir de confusion. Lorsque nous savons, la seule chose aujourd'hui, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des choses qui soient vagues, brouillantes, parce que les gens, eh bien, n'ont pas de conviction, parce que certainement, il y a quelque chose qui manque à leur vie et parce que, tout simplement, ils ont mis aussi peut-être leur foi dans certaines émotions. Et tout dépend des émotions de la vie. Comme il y a eu manque de conviction, il y a eu un manque de réalité dans leur vie, ils ne savent même pas ce qu'ils sont. Je sais, disait-il cet homme, en qui j'ai cru, et je sais ce que je suis. Je voudrais, ce soir, essayer avec l'aide de Dieu, tout en restant simple, eh bien, parler quelques minutes s'il faut. Qu'est-ce que c'est un chrétien ? Parce que, écoutez, on pourra dire ce qu'on veut, mais il n'y a rien de tel qu'un chrétien. Il n'y a pas, écoutez, dans toute la création possible, et je le dis bien fort, que ce soit en ce qui est, si vous voulez, les planètes, les étoiles, que ce soit les océans, que ce soit les arbres, j'irais même plus loin, les anges, les archanges, les séraphins, et tout ce qui existe dans le ciel, la créature la plus importante, la plus magnifique, eh bien, c'est le chrétien et la chrétienne. Mais où tu tiens ça ? Mais jamais, jamais, aucune créature n'a été aussi sublimée que le chrétien et la chrétienne. Jésus a dit, quelque part, parce que vous m'avez confessé sur la terre, il dit, écoutez, je vous ferai asseoir avec moi sur le trône de mon Père, mais vous vous rendez compte quand des séraphins qui sont là, n'osent même pas le regarder en face, ils se couvrent le visage, et sans cesse, ils ne font que s'écrier Saint, Saint, Saint l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Il dit, vous, vous allez vous asseoir avec moi sur le trône avec mon Père, écoutez, moi ça dépasse tout. De qui on a dit qu'il serait héritier, co-héritier ? Jamais d'un ange, jamais d'un séraphin, jamais d'aucune créature, si ce n'est que du chrétien. Jésus n'a jamais dit, j'irai dire à mon Père, il dit, comment il dit le texte ? Il n'aura pas honte de les appeler frères dans le ciel, mais Jésus n'appellera jamais ni un ange, ni qui que ce soit frère, mais il l'a appelé les chrétiens, ses frères, et il a dit même, vous, quand vous priez, dites, votre Père, votre Père. Écoutez, c'est quelque chose qui dépasse tout. De toute façon, Jean nous dit, ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes, mais lorsque nous rentrerons dans le ciel, ça va être quelque chose d'immense, d'immense. L'apôtre Paul a dit même que, si vous voulez, les situations difficiles et pénibles de la vie ne sont en réalité que de légères afflictions comparées à la gloire à venir. Et pourtant, que des hommes et des femmes ont prié, pardon, ils ont crié leur souffrance et leur douleur. Des chrétiens sont morts même en brûlant vif dans des bûchers crucifiés. Ils ont été même mangés par des lieux. Il dit, oh, à côté de ce qui arrive, c'est vrai que c'est grand, c'est tout propre, mais à côté de la gloire qui attend, l'Église de Dieu, les enfants de Dieu, il dit, mais c'est immense ce qu'il vous attend, amour. C'est immense que d'être un chrétien. Aujourd'hui, il y a une mauvaise notion de ce que c'est un chrétien. Qu'est-ce que c'est un chrétien ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va à la réunion ? Certaines personnes vont me dire, oh oui ! Mais beaucoup de personnes vont à la réunion. Mais si c'est ça le signe d'un chrétien, alors il y en a de partout. Il y en a qui vont dire, non, 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 ce n'est pas quelqu'un qui va à la réunion. Un chrétien, c'est surtout quelqu'un qui a cessé de fréquenter des mauvaises fréquentations. Mais il y en a qui arrêtent de fréquenter des mauvaises fréquentations. Il y en a qui s'arrêtent de faire le mal. Alors il y en aurait pas mal quand même des chrétiens. Et dans le fond, ça ne demanderait pas, si vous voulez, quelque chose de si particulier que devenir chrétien. Arrêtons de nous faire avec certaines personnes et allons vers des personnes meilleures. Il y en a qui vont dire, ah, c'est ça un chrétien ! Eh bien non ! Pas forcément, pas dans son contexte ! Ou plutôt, pas dans sa priorité ! Et il y en a qui disent, mais non, mais Antonio, non, non, un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Alors on me regarde ce soir. Mais bien sûr que c'est vrai, c'est vrai. Il y a une part, il y a une grande part de vérité, mais beaucoup de personnes prient. Alors comment on fait ? Alors si on ne priait pas et maintenant on prie, on est chrétien ? Ça ne peut pas être, si vous voulez, le fondement véritable d'un chrétien. Prions ! Un évoquant Dieu ! Puisque c'est ça être un chrétien. Il y en a qui disent, non, non, mais non, non, il ne faut pas prier n'importe comment. Il faut lire la Bible. Il faut prier et lire la Bible. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui lit la Bible. Alors, moi je connais beaucoup de personnes qui lisent la Bible. Et qui la connaissent même très bien. Et qui seraient même capables même de la prêcher. Alors on le fait comment ? D'autres vont dire, il faut lire, il faut prier, il faut arrêter de fréquenter les mauvaises fréquentations. D'autres vont dire même, il faut être gentil. Alors là, écoutez, ça c'est le sommement. Quand on arrive là, on dit, mais non, un chrétien c'est quelqu'un qui est passé par les eaux du baptême. Mais moi j'en connais des gens qui se sont fait baptiser, mais qui en réalité ne sont pas des chrétiens. Ça veut dire, mais, oui, mais si, mais il s'est fait baptiser. T'as pas vu qu'il n'y va plus là, il fait plus ci, il fait plus cela. C'est vrai. Mais il y a des personnes, il y a du silence, hein ? Il y a des personnes qui, eh bien, quelque part, ont une bonne morale. Vous croyez que tout le monde a une mauvaise morale de la vie ? Il y a même des personnes qui refusent de se convertir parce qu'ils ont une bonne morale et ils en trouvent moins. C'est certains chrétiens qui vont dans des locaux et dans des églises. Écoutez, je crois qu'il y a une réalité qu'il faut bien comprendre et bien saisir dans la parole. Toutes ces choses que je viens de nommer, en réalité, peuvent être quelque part une uniforme ou un habit. On dit souvent, l'habit ne fait pas le... Eh bien, voilà. Ça peut être un habit, tout ça. Tout ça, ça peut être un habit. Je vous assure que beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas laissé l'action de Dieu, ont diminué la puissance de l'Évangile, l'ont rendu quelque part accommodable à l'homme. Alors, ils prient, ils lient, ils chantent et ils se font baptiser. Si, malheureusement, des fois, on a manqué de discernement, on les baptise aussi, on essaie de devenir un peu plus gentil, mais il ne faut pas non plus trop nous énerver. Mais ça devient quelque part un habit. Écoutez, je vais vous dire juste ça. Si un criminel, un criminel met un habit de moine, c'est certain qu'on ne va pas, eh bien, à première vue, le considérer comme un criminel. Mais si vous restez un temps avec lui, vous verrez que l'habit qu'il porte, en réalité, n'est pas la réalité de ce qu'il est. Parce qu'un criminel, eh bien, ce n'est pas un moine. Et un moine, ce n'est pas un criminel. C'est-à-dire que l'habit ne change de bras pas ce qu'il est. Écoutez, je vous donne juste une petite image. Imaginez-vous moi avec un maillot de l'équipe de France. Là-bas, à Paris, au parc des Princes, habillé exactement comme tous les footballeurs professionnels. Donc moi, je ne regarde plus, je sais qu'il y en a qui aiment. Mais moi, je suis presque encore à l'époque de Zidane et toutes ces choses. Je sais que c'est vieux. Je ne sais pas si c'est les années de 8 ou 98, enfin. Mais, imaginez que je sois là-bas, au parc, là-bas, à Paris des Princes, avec plein de personnes qui viennent, des journalistes, des photographes, avec mon ballon, avec mes crampons. Et qu'on me voit, eh bien, écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, qui me voient avec ce maillot et avec l'uniforme de footballeur, mais regarde, regarde, il y a lui, il y a lui, il y a lui, et puis il y a moi, et puis je fais les photos, tout ce que vous voulez, pourvu que je ne fasse pas un match. Parce que quand je vais faire un match et que là, on va me regarder dans le terrain de foot, on va dire, il est bizarre ce footballeur. C'est enregistré. Je ne veux pas m'humilier. Mais enfin, j'avais presque envie de dire, il est un petit peu gros, ce footballeur. Tant que je n'ai pas bougé, tant qu'il y avait les caméras, qu'il y avait les journalistes et l'uniforme, eh bien, il joue, eh bien, dans l'équipe de France, il est au milieu d'eux. Imaginez-vous que je sois même avec ces footballeurs, eh bien, tant que les choses ne bougent pas, que je ne fais aucun match, eh bien, on ne verra pas la différence, on ira. Eh bien, écoute, il est ce qu'il est, mais il est avec eux. L'uniforme ne changera jamais ce que je suis. Parce que si je commence à jouer, au bout de deux minutes, je vais m'essouffler. Je vais m'arrêter. Parce que je ne suis pas footballeur. Et si vous voulez, l'habillement ne pourra jamais changer la personne que nous sommes. Je voudrais insister sur ça, parce que pour moi, c'est très important. Vous allez me dire, mais c'est des choses simples que tu dis. Je sais qu'elles sont simples. Je le sais. Mais il faut comprendre que nous sommes arrivés, aujourd'hui, à une situation même qui, eh bien, d'une certaine façon, traîne l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, elle est sublime, elle est merveilleuse, elle est glorieuse. Il n'y a pas de plus beau qu'un chrétien et qu'une chrétienne véritable. Malheureusement, nous nous sommes servis. Autrefois, moi, eh bien, je n'étais pas converti et j'ai cru quelque part en m'habillant de prière, avec beaucoup de sincérité, en m'habillant de prière, de lecture, de connaissance, d'arrêter de fréquenter les mauvaises personnes, de me voir, même s'il faut, avec un ensemble de pasteurs, de chrétiens formidables dans l'Église et entourés de toutes ces personnes. qui ont réalisé quelque part constitué un habillement, eh bien, je me disais, ça y est, je suis chrétien. Eh bien, heureusement que le Seigneur est intervenu, il m'a éclairé que, eh bien, l'uniforme de footballeur ne fait pas de la personne un footballeur et l'habit non plus ne fait pas le moine. tout à fait. Tenez, écoutez bien, on aurait du mal à reconnaître un moine s'il n'a pas les habits. C'est vrai ou pas ? On aurait du mal à reconnaître un footballeur s'il est habillé en costume, cravate, et avec des mocassins pour rire sur le stade, et il dit, qu'est-ce qu'il fait, ce fou ? Mais les choses doivent rester à leur place. C'est-à-dire que, oui, la prière accompagne le chrétien, la connaissance de la Bible accompagne le chrétien, oui, les bonnes fréquentations accompagnent, eh bien, le chrétien, oui, les cantiques, les réunions, toutes ces choses accompagnent le chrétien, mais en réalité, il est chrétien et ces choses l'accompagnent. C'est-à-dire, il est d'abord footballeur et après l'héliforme l'accompagne. Il est d'abord moindre et puis après, eh bien, sa tenue vestimentaire l'accompagne. Mais les choses ne doivent pas être inversées. Alors, certaines personnes vont me dire, mais alors, Antonio, qu'est-ce que c'est un chrétien ? Je vous le dis ? De Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est une nouvelle créature. Ça, ça change tout. On peut prier, on peut chanter, on peut connaître la Bible, on peut faire ceci, on peut s'améliorer, mais on ne peut pas se recréer. avant toute chance, la Bible nous dit qu'un chrétien, c'est une nouvelle créature. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'homme n'a pas mis la main. Oui, l'homme peut améliorer, peut restructurer, quelque part, même il peut arranger si cela est possible. Mais il est impossible que l'homme touche, si vous voulez, directement à la création. Ça, c'est divin. Et quand quelqu'un devient chrétien, eh bien, l'origine même, si vous voulez, de la personne qui le devient chrétien, c'est parce que à l'origine de toute chose, il n'y a rien de lui et il y a tout dans Dieu. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est une nouvelle créature. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est quelque part, si vous voulez, une créature ? Qu'est-ce que c'est l'acte de créer quelque chose ? Je vais être simple ce soir. Tous les animaux que vous voyez, ce sont des créatures, c'est-à-dire qu'ils ont été créés. ce ne sont pas des peluches. Ce ne sont pas des jouets qui parlent. Ce ne sont pas des jouets qui arrivent à marcher. Ça, c'est ce que l'homme peut faire. Il n'y a que Dieu, même avec toute l'amélioration qu'ils ont aujourd'hui des êtres humains, personne ne peut créer. Il n'y a que Dieu qui crée. Un jour, je me souviens, il y avait une personne qui disait à une autre personne, j'ai acheté pour mon petit, pour ma petite, je ne me souviens plus, pour les fêtes, un chien, il parle, il fait ci, il fait ça. C'est terrible. Et ils étaient contents. Et puis, un chrétien qui était là, il lui a dit pourquoi tu achètes une venue chercher d'un vrai ? Il y a des chiens que Dieu a créés et eux aussi, ils abroient et ils marchent et ils deviennent même une compagnie pour certaines personnes. Il y a du vrai ! Et il y a ce qui n'est pas vrai ! Il y a des vrais chrétiens et il y en a qui ne le sont pas ! Parce que tout véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui a été recréé. Qu'est-ce qu'une création ? Un être humain, c'est une création. Nous avons été créés. Or, aujourd'hui, c'est vrai que, eh bien, on arrive à faire des robots particuliers. Ils marchent, ils parlent, ils arrivent même à servir, mais ça reste une invention ! Jamais, les hommes feront des hommes. Il n'y a que Dieu qui crée. Je voudrais que vous compreniez cela, avec toute la simplicité avec laquelle j'essaie de vous aborder ce soir, c'est qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est passé par les mains de Dieu. Alléluia ! Un chrétien, c'est quelqu'un qui est passé entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Jean, chapitre 5, verset 24, il nous est dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Appelez qui vous voulez, personne ne peut le faire. Malheureusement, je viens de quitter il y a quelques instants une personne âgée de 69 ans, j'ai eu juste le temps de parler avec lui, d'essayer de l'amener à Christ, 20 minutes après il est décédé, il est parti. Il ne peut rien faire, les médecins ont arrêté. Un chrétien, c'est quoi ? Un chrétien, c'est celui qui passe par les mains de Dieu et qui passe de la mort à la vie. Mais c'est immense, c'est immense. Un chrétien, ce n'est pas un religieux, c'est quelqu'un qui est passé entre les mains du Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'un chrétien ? La Bible nous dit dans Coloxie, chapitre 2, verset 12, il est quelqu'un qui est ressuscité spirituellement. Alléluia. Il est passé de la mort à la vie, il est sujet à une résurrection spirituelle. Ézéchien, chapitre 36, verset 26, il nous est dit qu'il obtient par cette résurrection de vie un cœur nouveau. Il obtient un esprit nouveau. Acte, chapitre 26, verset 18, il nous est dit comme cela que c'est quelqu'un qui passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Écoutez, personne ne peut mettre la main là. Ni même moi, je ne fais que prêcher. Celui qui fait toutes choses c'est le Saint-Esprit. Celui qui fait toutes choses c'est Dieu le Père. Celui qui fait toutes choses c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. C'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père. C'est Dieu le Saint-Esprit. Et il est celui qui fait passer des ténèbres à la lumière. Mais qu'est-ce que c'est ? Quelle est la pensée qui est relevée des ténèbres à la lumière ? Eh bien, tout simplement d'un monde différent. deux atmosphères de vie différentes. Je le répète encore ce soir, il y a deux royaumes. Il y a deux sphères de vie différentes. Personne ne peut quitter la frontière des ténèbres si Jésus-Christ n'intervient pas. Les hommes n'arrivent pas à sortir des ténèbres. Mais qu'est-ce qu'un chrétien ? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est passé des ténèbres. Il a franchi la frontière là où Satan n'est aucun démon. n'empêche les hommes de sortir si ce n'est l'intervention des vides. Il sort des ténèbres et il rentre dans la lumière. Ses pensées ne sont plus les mêmes. Avant, ses pensées étaient enténébrées. Il pensait uniquement aux choses mauvaises. Il était dans la déprime, il était dans l'angoisse, il vivait dans le mal de vivre. Pour certaines personnes, ils avaient même l'idée de sauter la vie. ils étaient sujets à certaines addictions comme l'alcool, comme la drogue et tant d'autres choses. Mais quand la grâce de Dieu touche cette personne et que seule la grâce de Dieu le fait sortir des ténèbres, il n'a plus les mêmes pensées, il a envie de vivre. Amen. Il a envie d'aimer, il a envie de pardonner, il sort de l'angoisse et il est animé d'une joie céleste. il sort de ce mal de vivre et puis d'un seul coup il a la paix. Et ça c'est merveilleux. Il passe de la puissance de Satan à Dieu. Je le répète, personne ne peut sortir de toutes ces quatre figures s'il n'y a pas une intervention directe d'en haut, d'en haut. Il faut que ça vienne d'en haut. Il passe de la puissance de Satan à Dieu. Or la Bible nous dit que le monde entier, quelle puissance ? Le monde entier gît, c'est-à-dire est sous l'emprise. Le monde entier est sous l'emprise de la puissance de Satan. et Satan détruit, démoli. Il anéantit les êtres humains. Il les rend esclaves. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Un chrétien c'est quelqu'un qui sort littéralement de la puissance de Satan. Oh la Bible est trop expressive à ce niveau-là puisque Jésus dit lui-même je vous donne la puissance de marcher contre les scorpions, contre les serpents et contre toute la puissance de l'ennemi. Oh non vous chasserez les démons. Comment ? Un chrétien peut faire ça ? Un chrétien oui parce qu'il quitte la puissance de Satan. Ce n'est plus un esclave et il va directement à Dieu. C'est à être libre. Il est libre. Il appartient à Dieu. Il n'est plus géré si vous voulez par les puissances diaboliques. Excusez-moi. Il devient soldat contre les puissances de ténèbres. Avant nous étions anéantis. Aujourd'hui on devient une menace pour Satan. Nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes les fils de Dieu. Il y a une option de Dieu qui est venue sur nous. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Écoutez on pourrait dire tellement de choses ce soir mais il y a une chose merveilleuse. Qu'est-ce que c'est le chrétien ? Un chrétien c'est quelqu'un qui devient le temple du Saint-Esprit. Dieu ne vient pas simplement nous visiter comme ça mais il dit non je rentrerai dans ton cœur et je vivrai avec toi je serai avec toi je ne pourrai plus être plus près que ce que je vais l'être maintenant. Pourquoi ? Parce que maintenant je serai uni à toi. Mes amis être un chrétien c'est quelque chose de merveilleux c'est exécutant le privilège de l'art il n'y a pas de monde non 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 ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que vous avez été rachetés mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus Christ un chrétien c'est pour cela que je vous le dis à l'introduction c'est quelque chose de merveilleux c'est pour Dieu c'est la perle de grand prix et il a tout abandonné pourquoi ? parce qu'il a vu au travers de son œuvre ce qu'il allait faire des êtres humains et les êtres humains allaient devenir par l'action de son œuvre la perle de ce monde le trésor de ce monde la lumière de ce monde le sel de ce monde Alléluia les libérateurs de ce monde les ouains de ce monde alors qu'est-ce que c'est être ouain ? c'est être choisi c'est être eh bien si vous voulez placer une autorité particulière dans l'Ancien Testament ça n'est rien compliqué il y avait eh bien l'onction qui descendait sur trois catégories de personnes prophètes rois et sacrificateurs mais ça devenait si vous voulez des personnes très importantes encore un chrétien devient un homme une femme qui est choisie et qui est remplie de cette onction Alléluia et c'est cette onction qui nous fait travailler contre Satan pour vous libérer nous sommes une menace pour Satan et pour tous ces démons parce que nous sommes les enfants de Dieu parce que nous sommes les ambassadeurs parce que nous sommes les soldats de Jésus-Christ Alléluia quand l'ennemi voit des chrétiens remplis du Saint-Esprit il en tremble les vrais chrétiens les véritables chrétiens pour trembler l'enfer je me souviens d'un témoignage d'une certaine personne qui un jour était possédée qui travaillait littéralement avec Satan et qui lui donnait une très grande considération vis-à-vis de l'un vers l'autre c'est-à-dire que il avait une grande considération pour Satan et Satan en avait beaucoup pour lui et il lui accordait beaucoup de privilèges il allait dans les églises pour mettre du trouble des perturbations des agitements certaines personnes dormaient pendant que le prédicateur prêchait des atmosphères des fois de plomb et il disait j'étais face à des chrétiens qui peut-être étaient des chrétiens de nom mais un jour il dit j'ai été attaquer une église il dit je me suis rendu dans cette église et quand je suis rentré dans cette église il y avait des serviteurs remplis du Saint-Esprit et il dit à ce moment-là je suis tombé inconscient je suis tombé par terre quand j'ai repris conscience j'ai appelé mon maître il disait mais l'ennemi ne répondait plus il dit c'était la première fois que je l'appelais et qu'il était absent et il disait j'ai compris qu'au milieu de ces gens-là il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus fort que Satan c'était Jésus-Christ ce jour-là il a été délivré il a été libéré et c'est devenu par la suite un serviteur de Dieu alléluia c'est merveilleux que d'être un chrétien c'est pas plus beau que d'être un chrétien maintenant je voudrais essayer d'être simple avec vous pour terminer comment devenir un chrétien ça a été des questions qui sont revenues maintes et maintes fois des gens dans le cours si vous voulez de l'histoire contemporaine des apôtres mais pendant le cours de toute la génération de l'église comment devenir chrétien écoutez bien un homme un jour a crié parce qu'il a vu une scène extraordinaire devant lui à un moment donné il a vu que lui qui était un garde et qui gardait des prisonniers qui étaient là pour quelque chose il assistait à un phénomène particulier des gens chantaient dans une église pardon dans cette prison ils chantaient il semblerait que la gloire de Dieu descendait c'est certain qu'au niveau de ces chants ils étaient en train d'évangéliser l'un s'appelait Paul l'autre s'appelait Silas et ils chantaient et les prisonniers entendaient des merveilles l'onction de Dieu descendait la présence de Dieu descendait et à un moment donné il nous est dit que la prison elle-même a tremblé et toutes les portes de la prison se sont ouvertes et alors que les portes de la prison se sont ouvertes aucun prisonnier n'est parti il y avait tellement de gloire dans ce moment-là que les prisonniers préféraient écouter ceux qui étaient en train de se dire plutôt que d'échapper et de partir et de continuer leur vie il n'y a pas de liberté sans Jésus-Christ et certainement que ce jour ils ont entendu Paul et Silas qui chantaient les louanges et qui priaient ils ont compris que la véritable liberté c'était pas sortir de la prison c'était d'accepter le Christ des prisonniers qui tout d'un coup sont devenus honnêtes se restent en prison alors il y avait là celui qui les gardait et à l'époque si vous voulez celui qui était établi pour garder les prisonniers s'ils sortaient et qu'il n'y avait pas de raison malade la mort était assurée pour lui alors il dit avant qu'on me torture il a pris une épée et il a venu se tuer et la voix a crié ne te fais point de mal alors il dit mais que dois-je faire pour être sauvé ça doit être particulier d'avoir une prison comme Paul et Silas sont partis les prisonniers ne sortent pas et lui aussi il veut savoir maintenant comment comment devenir chrétien c'est là la question croire comment croire il n'y a pas quelque chose à faire il n'y a pas moyen de manœuvrer quelque chose il dit non 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 croire au Seigneur Jésus parce que si c'est par son œuvre qui agit en toi ça ne sert à rien tout ce que tu feras croire croire en lui mais qu'est-ce qu'il faut croire Paul a dit un jour oh je vous ai fait connaître avant toute chance avant toute chance que Jésus Christ est mort pour vos péchés c'est lui qui est mort pour notre mal pour ce qui nous a rendu esclaves pour ce qui a donné aussi à Satan et à ses démons un pouvoir sur nous c'est lui qui a pris si vous voulez et bien le poison la maladie appelez-la comme vous voulez l'objet qui faisait de nous des êtres vulnérables faibles et bien cette chose qui s'appelle dans la Bible le péché la Bible nous dit que Christ est venu et il a pris sur lui on croit qu'il a pris ton péché et qu'il a pris le péché de l'humanité ce péché qui donne une liberté énorme en puissance de ténèbres et qui te retient ce péché qui te rend esclave et que tu n'arrives pas te libérer Christ l'a pris sur la croix du calvaire et la Bible nous dit qu'il est mort avec ce péché il a fait exploser le péché bien plus il a dépouillé les puissances de ténèbres il a enlevé tout pouvoir aux puissances de ténèbres il a écrasé la tête de Satan mais crois-le qu'il a fait seulement si tu l'acceptes et bien que tu dois abandonner ce péché dans ta vie qu'il a déjà pris et si tu l'acceptes comme ton Seigneur tu peux devenir chrétien la Bible nous dit comme cela à tous ceux à tous ceux qui ont reçu quoi cette parole il n'y a que ça à faire ah oui parole qui est la bonne nouvelle qui demande à tous ceux qui veulent sortir des ténèbres de sortir parce que Christ a tout accompli qui demande à tous ceux qui veulent sortir du péché de l'esclavage du péché de sortir de leur esclavage qui demande à tous ceux qui sont fatigués de vivre dans cette atmosphère qui ne veulent plus vivre ni dans la haine qui ne veulent plus vivre dans la désobéissance qui ne veulent plus vivre de cette vie mauvaise Christ a tout accompli Christ a pris les péchés croient accepte cette parole et le miracle va se produire tout dépend ce que tu veux tu le veux un jour et je finis un jour un lépreux est arrivé oui Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur jésus n'a pas étonné mais venant avec sa réflexion pour essayer de lui donner l'équilibre si vous voulez de son approche si je le veux non si je le peux pardon Seigneur si tu le peux il dit rends-moi pur il dit si je le veux mais bien sûr que je le veux est-ce que tu le veux d'autre et Jésus lui a dit sois bien mais qu'est-ce qui s'est passé ben il ne voulait plus être à répondre le problème d'aujourd'hui c'est que les gens veulent de Dieu mais ils veulent rester dans le péché alors tu ne sais pas ce que tu veux et si tu ne sais pas ce que tu veux alors il faut que tu saches aujourd'hui que dans le fond tu veux rester dans le péché si tu le veux si tu le peux pardon il dit je le veux sois pur écoutez je vous assure que ce n'est pas plus compliqué que ça c'est l'acceptation de la parole dans ta vie qui te donnera une transformation si Jésus te dit qu'il le veut et si toi tu le veux mais qui va mettre une barrière à Jésus Jésus a dit à quelqu'un qui avait la main sèche étends ta main ben il voulait être guéri qu'est-ce qui s'est passé entre la guérison et le moment où il avait la main sèche une parole a été délivrée étends ta main tu veux ben étends ta main il a étendu sa main je n'ai pas un autre message à vous annoncer si quelqu'un ce soir veut devenir un chrétien veut vivre parce que Jésus est la vie il dit le diable vient pour voler égorger et détruire mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il est en abondance on prie au Seigneur et au Seigneur quelle heure merveilleuse vous avez fait c'est pour ça que toute la gloire t'en revient à toi toute la gloire combien de personnes peut-être ce soir désespérées malheureuses peut-être se sont compliquées qui ont essayé quelque part d'habiller leur vie mais tu leur dis ce soir arrêtez de vous habiller tu as mieux pour le Seigneur qu'un habit tu as un cœur nouveau alléluia et dans tes mains Seigneur par ton esprit accorde ta grâce oh Seigneur viens toucher ce soir le cœur s'intégrer nous te demandons maintenant qu'il y ait une action puissante dans ton esprit Seigneur Seigneur je veux y ait ce que tu as mis sur mon cœur Seigneur et je crois de tout mon cœur que la nécessité était présente ce soir pour certaines personnes et que le Saint-Esprit est en train de travailler ce soir pour ramener pour ramener pour ramener à la vie tous ceux qui veulent sortir de la puissance de tes lèvres alléluia alléluia oh Seigneur ce soir je ne te ferai pas venir devant alléluia ce matin je priais et je demandais Seigneur bénis la réunion qui va se faire à Tarasco et je vous assure que tout s'est mis devant moi comme un tableau et Dieu m'a dit tu préfères comme ça je ne peux pas attendre une voix ça s'est mis devant moi c'était tellement que je dis je préfère ça avec ton aide je sais de tout mon cœur que Dieu t'a parlé et qu'il veut te rassurer je ne te sens pas mal parce que tu t'es habillé je ne te sens pas mal parce que tu as essayé le Seigneur a voulu t'éclairer pour te dire tu n'as pas besoin de mettre tes efforts qui ne sèdent pas rien tu as besoin de ma puissance tu as besoin de ma grâce tu as besoin de mon pardon tu as besoin de mon intervention tu as besoin tu as besoin que je fasse cette œuvre en toi mais toi ce que j'attends de toi c'est que tu veux me sortir et tu es une personne qui me sortira moi je l'ai fait il y a 25 ans presque même et jusqu'à la fin de ma vie jusqu'à la fin de ma vie avec sa grâce je resterai dans le chemin et si ce soir le Seigneur te parle et bien dis-lui Seigneur je suis d'ailleurs qui est une personne une seule personne personne ne regarde au nom de Jésus tu le ressens dans ton cœur tu lèves ta main simplement